hello hello alors comment allez vous aujourd'hui je vous attends pour un petit live où j'ai la chance d'avoir un invité enfin une invitée donc je vous attends et ensuite on fera appel à notre invité du jour je voulais annoncer il s'agit de laitibricole donc je vous attends il est 18h30 et c'est parti pour le petit live vous présenter les surprises qu'on vous prépare dans le cadre du challenge coudre ses données alors comment allez vous les cousettes est ce que tout le monde est là je vais attendre que vous arriviez tranquillement bonsoir dominique salut stéphanie salut cassandre et ben ça va je vois que vous êtes au rendez vous on a plein de choses à vous montrer salut audrey cindy sans crise la joue valérie et charline bonjour à toutes et à tous alors je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un live invité où je ne vais pas être la seule à discuter et ça c'est chouette mon invité est laitibricole hop et je vais l'inviter tout de suite à plat pour ce live où nous allons vous parler du challenge mais surtout vous montrer les surprises parce qu'on vous prépare des surprises alors laitibricole je te vois coucou je t'ai envoyé une demande d'ajout donc faut attendre quelques secondes et elle va arriver parmi nous ah ah stéphanie on prépare des surprises depuis un moment donc je vois que les bricoles est en train d'arriver et ben coucou les tibricoles comment ça va ça va bah oui et toi bienvenue oui bah oui parce que comme on a un écran hop je change la lumière je change la lumière alors est-ce que tout le monde voit bien laitibricole elle est là elle est en bas moi je suis en haut tu me vois en haut en bas moi je te vois en haut ah ben voilà on est pareil bonjour tout le monde donc ça y est elles arrivent et ben voilà donc je vous présente laitibricole c'est son premier live je suis trop contente de l'inviter alors est ce que tout le monde entend bien je vois des petits commentaires tout ça est elle te dit bonsoir beaucoup isabelle est ce que c'est bon ça va bien non moi je m'entends que moi même bonsoir il y a ma fille qui m'explique comment ça marche je suis gardue hein bon ça va je tiens pas j'ai pris j'ai pris mon double tu veux pas venir j'ai un double si jamais c'est ma doublure bonjour bon anniversaire bon anniversaire tu m'entends en retard ou pas non pas du tout bon bah il y a que moi quand on attend après en fait j'entends et ben si tu veux si tu veux je te ferme et tu reviens si c'est plus simple ouais ma fille dit que c'est comme ça qu'il faut faire je suis désolé hein je vais aller au revoir oui tu reviens bon on va résoudre notre souci technique mais je vois que vous êtes nombreuses et nombreux ça fait plaisir donc en attendant que les tibricoles reviennent alors il faut me refaire un coucou pour que je t'invite laetitia je vais vous expliquer un peu le but de ce live en surprise nous vous avons préparé des petits cadeaux du coup on va vous les présenter ensemble et les tibricoles si vous ne savez pas c'est elle qui a dessiné le logo du challenge coudre ses données qui nous a offert le joli logo avec plaisir donc je voulais un petit peu qu'elle vous montre son univers son atelier la manière dont elle travaille et on vous parlera des cadeaux donc sachez que ce live va être disponible en replay ça c'est sûr et il y aura peut-être quelque chose à faire mais je lui dirai quand elle revient alors laetitia si tu es là il faut que tu commandes cette vidéo pour que je puisse t'inviter sinon ça va être compliqué oui on n'entendait pas très bien laetitia on va voir si ça va mieux bah on n'entend pas parce qu'elle n'est pas là encore elle est partie elle va revenir donc on va attendre un petit peu qu'elle se reconnecte ça c'est des joies du direct en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver et bien dit donc 500 personnes vous êtes en forme aujourd'hui et vous êtes en forme pour écrire aussi alors les tibéricoles je t'attends il faut que tu commandes cette vidéo pour que je puisse t'inviter sinon ça va pas aller sinon je vais rester toute seule ce sera bien dommage donc si tu m'entends s'il te plaît hop il faudrait que tu commandes cette vidéo alors alors je vais inviter on va voir oui ça va revoici laetitia est-ce que c'est mieux le son bah oui en fait j'avais on entendait en double parce que j'avais aussi la vidéo sur mon téléphone c'est ce que me disait ma fille mais je peux toujours avoir une fillette d'eau pour conseiller c'est bien ah ouais c'est bon vous m'entendez je sais pas écoute moi je t'entends directement maintenant je pense que c'est mieux on va voir est ce que vous entendez bien laetitia savoir si on est bon moi je t'entends mieux en tout cas donc je pense que ça doit aller oui alors christine dit oui donc c'est bon on peut y aller bon parfait du boulet moi désolé hein c'est pas pour toi boulette a 11 ans et il fait des super créations pour le challenge donc il m'a dit je suis boulette donc bonjour boulette voilà bah écoute laetitia est là je suis ravie de te retrouver maintenant qu'on s'entend pour ce live je voulais que c'est bon chouette même si il est hyper le trac c'est horrible maintenant on est entre nous oui oui super regardez tu vois les commentaires depuis tout à l'heure j'ai super super message donc ça c'est cool je sais pas si tu les vois passer moi je les lis en même temps tout le monde mais moi je suis plus vieille donc j'ai mes petites lunettes il faudrait jouer de près non donc ce qu'on a prévu pour ce live si vous avez des questions pour laetitia notez les et moi je vais lui lire au fur et à mesure ce sera plus simple voilà donc tu te trouves dans ton atelier je crois oui je suis dans mon atelier voilà j'ai une autre j'en ai plein j'en ai une autre qui est venu me voir elle va repartir elle voulait venir voir parce que moi je suis souvent avec toi mais donc je pense qu'il y en a beaucoup qui la reconnaissent elle est souvent sur mes photos alors déjà j'avais envie qu'on discute du challenge en commençant déjà et puis après peut-être on parlera de nos surprises cadeaux je sais pas ce que tu en penses ça fait longtemps que alors tout est caché ici mais c'est devant moi les cadeaux les surprises et puis et voilà je suis dans la filière donc j'espère que ça fait à tout le monde je sais pas si on est assez de lumière j'ai tout fermé les rideaux c'était pour qu'il n'y ait pas trop de choses je vais ouvrir un peu voilà mettre un peu de lumière et n'essaie pas de poser des questions déjà je voulais te demander moi j'ai des questions pour toi parce que toujours j'ai des questions donc tu es partenaire officiel du challenge coudre ces données et en plus tu as dit oui tout de suite alors que c'était pas lancé je voulais te demander pourquoi tu as accepté d'être dans ce challenge pourquoi tu nous as fait ce logo tu nous parles un peu de tout ça alors pourquoi alors déjà parce que du moins j'avoue que j'avais lu très rapidement m'a demandé j'ai dit oui tout de suite parce que voilà c'était c'est quelque chose qui est solidaire ça demande franchement nous en créatrice ça nous demande un petit peu de toi beaucoup de travail nous un petit peu et puis si ça peut donner envie aux gens de coudre déjà en fait le nom quand tu m'as parlé de coudre ces données ça voulait dire plein de choses pour moi comme je pense pour beaucoup d'entre vous et et après on a parlé du logo et c'est là où vraiment moi je fais jamais de logo je suis nulle en logo d'ailleurs je te l'ai dit tout de suite là tu m'en as parlé et et j'étais en train de faire des travaux tu le sais et j'ai demandé à ma fille de monter un petit croquis bon j'ai regardé si j'ai une idée et j'ai croqué très vite un petit lapin avec un petit coeur qui après les idées sont nues et puis ben voilà il s'est fait en très peu de temps en fait ce petit logo je pense que tu parles il ya plein de messages qui dit merci pour ce logo il est trop beau tout ça et dis moi parce que moi je suis nulle en dessin tout ça comment tu travailles quand tu pas là pour ce logo par exemple comment tu fais parce qu'il est maintenant informatisé tu pars du papier comment tu travailles alors en fait comment je travaille c'était pas c'était pas j'ai parti mon petit carnet de croquis que j'avais ce soir là mais j'ai des carnets de croquis donc ça c'est un gros par exemple mais j'en ai des tout petits aussi si je vais chercher il est à l'autre bout de l'atelier donc vous allez me voir disparaître je fais des petits croquis au crayon de papier tout simplement et puis après je les mets en couleur donc là je vais vous montrer l'original donc voilà je les mets en couleur sur du papier là c'est du papier aquarelle donc il a été mis en couleur à l'aquarelle plus du crayon aquarellable et ensuite je le mets dans mon scanner et le numérise et puis je retravaille des fois des petites choses comme de la lumière vous verrez sur le logo définitif les ciseaux sont pas tout à fait pareil parce que ça ressortait mieux si on voulait numériser etc donc je retravaille des petites choses après sur ma tablette mais sinon voilà c'est pinceau crayon moi juste très très basique pour mes dessins c'est souvent aquarelle ou acrylite et là c'était de l'aquarelle parce que c'était vraiment quelque chose de rapide puis en plus c'est dans ta phase lapin en ce moment en plus ça tombe bien oui alors des lapins il y en a beaucoup d'ailleurs il ya une nouvelle carte qui arrive je pensais la voir ce soir mais elle arrive je viens de recevoir un message de la poste disant qu'elle arrive demain donc je la montrerai demain mais bah ouais il ya eu pas que les lapins donc forcément ça tombait bien puisque ton on sait oui c'est vrai c'est pour ça aussi je pense que tu as fait un lapin c'est comme mon logo est un lapin qui est parti sur ça oui c'est vrai alors il ya plein de messages j'ai alors ton logo tout ça il ya coudre j'ai moi dès que je commence par coup je dis coûte ses données mais il ya coudre et pour des points comme qui nous regardent et qui te dit bravo qu'il est magnifique ce logo il ya bénédicte aussi voilà il ya plein de gens qui disent qu'il est très beau ça ça fait plaisir je pense entre nous que si on n'avait pas eu un si beau logo si les gens peut-être n'auraient pas autant retenu ce challenge ça fait partie 1 bah moi je trouve ça me fait plaisir ça fait partie de ça c'est vrai et puis alors moi ce qui me fait plaisir c'est que autour de ce logo on s'attendait pas à ça alors moi encore moins quand je t'ai dit je fais le logo c'était bon allez on va dire la vérité j'étais en train de rénover mes toilettes j'avais les deux pieds sur des plaintes je pouvais pas bouger parce qu'il fallait que la colle prenne donc j'ai dessiné dans mes toilettes mes toilettes toutes neufs et mais voilà si tu m'as dit oh ce serait sympa qu'il y ait un petit dessin ce serait voilà ça on verrait mieux etc mais j'avais aucune idée de l'importance que ça prendrait là quand je le vois broder quand je le vois en flex quand je le vois dessiné sur des sur des galets quand je vois partout c'est c'est trop chouette quoi ça ça me fait ça me fait super plaisir à chaque fois de voir la créativité autour d'un petit dessin donc voilà ce dessin maintenant il est à vous toutes et en plus il est pour une merveilleuse cause donc je suis super contente vraiment merci ça défile les commentaires bravo magnifique le dogo enfin elles adorent quoi tu liras après en viflée c'est le meilleur lieu d'inspiration des toilettes voilà et claire aussi elle dit que c'est le meilleur endroit j'avais promis que je dirais pas que c'était aux toilettes et moi tu vois c'est vrai c'est vrai c'est vrai attends je suis en retard dans les commentaires voilà peut-être tant qu'on parle du logo est ce qu'on parle des surprises tout de suite comme ça parce que je pense que tout le monde attend comme ça c'est fait et après moi j'ai envie que tu nous parle de les tibricoles que tu nous montes ton atelier parce qu'on voit en photo mais là on est un peu invité chez toi et j'avoue moi j'ai envie de fouiller partout oui pas de problème je décrocherai le téléphone j'ai assez de batterie parce que évidemment le téléphone est branché j'avais oublié on va voir on commence par quelle surprise comme tu veux comme tu veux bon alors on commence par la tour de quoi celle qui est sur nos machines ah si tu veux tu veux nous montrer ta machine attend faut que j'écrache le téléphone alors bon bon moment oh là là regardez c'est du vrai direct 1 attention la sondra elle dit qu'on dirait une caverne d'alibaba à ton atelier mais il faut que je trouve comment voilà je vais retourner alors vous êtes dans mon atelier voilà sur la machine alors bien vous voyez à l'envers qu'on soit d'accord c'est normal ah non toi c'est un endroit c'est bon non non toi t'es à l'endroit c'est bon donc qu'est ce qu'on voit sur la machine de laitibricole je vais vous montrer la mienne en même temps pour le coup moi je suis à l'envers voilà le coup vous a préparé ça alors moi c'est à l'envers laetitia c'est à l'endroit et il y a écrit couturière solidaire dodinette et laitibricole donc en gros notre première surprise on va vous offrir des autocollants pour pour afficher fièrement votre appartenance au challenge sur votre machine à coudre si ça vous dit hop je repose parce que c'est lourd moi je suis visite en même temps tu as raison et donc ces autocollants on les a fait tirer à 5000 exemplaires à nos frères parce qu'on avait envie de vous faire un cadeau et donc il y en a 2500 chez laitibricole et 2500 ici donc à partir de d'aujourd'hui quand vous passerez une commande qui est livrable c'est à dire pas des patrons pdf sinon ça va être compliqué on vous mettra en cadeau un autocollant pour votre machine à coudre on en a plein 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 et ce qui vous permettra de la customiser bon vous ce sera à l'endroit bien entendu puisque là je vois à l'envers j'espère qu'il vous plaît donc c'est laetitia qui l'a préparé un qui a tout préparé qui a créé des petits nuages tout ça je vais montrer quand même parce que voilà yes alors vous êtes pas obligé de le mettre sur votre machine vous le mettez où vous voulez sur un cahier sur votre un petit coin oui c'est vrai sur le dessus d'une voilà donc c'est le cadeau qu'on a décidé de vous faire ça et donc on vous dira quand il y en a plus on a un petit stock donc ça devrait aller je pense oui un beau petit stock c'est la faute de dodinette parce qu'au début on a dit on en commande 200 300 500 et moi j'ai dit 5000 allez soyons fous voilà donc il y en a beaucoup voilà on en a pris beaucoup oui en effet et oui donc du coup c'est dès que vous passez une commande sur le site de laitie bricole ou dodinette c'est automatique dès que c'est un article livrable il n'y a pas de minimum d'achat nous on vous offre ce cadeau on les enveloppes et voilà voilà ce sera sous cette forme là mais tu as fait il ya plein de messages tout le monde dit que c'est très beau très sympa c'est chouette ça c'est cool ah il y en a une qui veut venir chez toi le chercher et mais non ce ne sera pas possible coucou les haches n'avais pas vu et notre deuxième cadeau parce que ça du coup ça ces cadeaux là c'est dans vos commandes parce qu'on peut pas envoyer à tout le monde comme ça mais dès qu'il y a une commande on vous envoie voilà un petit autocollant et aussi on a un cadeau à vous faire juste pour le plaisir ça c'est toi qui doit le montrer c'est vrai oui c'est là dedans alors celle qui commence chez moi on l'habitude parce que j'adore en avoir avec plein de choses c'est un petit badge alors ça va être à l'envers si je montre comme ça c'est aussi à l'envers il faut que je retourne attendez oui oui on fait le taille ah oui mais ils sont pas dans le téléphone non je vais pas le faire ils sont hyper beaux vos badges moi tu m'en as envoyé du coup parce que je vais en envoyer aussi aux gagnantes et comme c'était trop dur de choisir à qui on en envoie moi j'en ai 5 toi tu en as 5 c'est bien ça hein voilà on a décidé d'offrir des badges aux personnes qui vont commenter cette vidéo donc à partir du début du live ça compte aussi si vous avez fait coucou et pendant 24 heures donc on se dit demain allez vers 18h30 on va faire un tirage de temps parmi tous vos commentaires et choisir 5 personnes qui recevront du coup on leur enverra un petit mot doux avec un petit badge directement à la maison et ça c'est chouette je me suis pas trompé c'est bon c'est tout parfait moi moi je trouve que c'est tout parfait bon très bien donc voilà si vous voulez un petit badge n'hésitez pas à commenter et quand on aura tiré au sort on vous contactera je pense directement pour avoir votre adresse tout ça tout ça donc il y en a 5 qui sont envoyés par Laetitia et 5 par moi donc vous aurez surprise de qui va vous envoyer un petit mot doux avec un badge voilà et puis même je pense on mettra aussi un autocollant tant qu'on y est qu'est-ce que tu en penses ? oui on mettra un autocollant on va pas mettre une enveloppe avec pas tout dedans c'est pas possible moi je sais pas faire des enveloppes avec un truc c'est vrai j'aime bien c'est vrai regarde voilà un badge moi je vous montre l'enveloppe qu'elle m'envoyait parce que c'était juste trop mignon avec les badges voilà alors il faut savoir que Laetitia bricole quand elle fait un colis il y a toujours 1000 un autocollant mignon tout ça voilà c'est vrai merci Carole nous dit merci pour tout merci je vois plein de commentaires adorables merci beaucoup ça fait plaisir nous on a vraiment eu envie de vous faire un cadeau même si on est de l'autre côté de l'écran voilà on a travaillé un peu en off à préparer des choses et encore il y a autre chose qui arrive mais on peut pas vous le dire tout de suite parce qu'il y a des contraintes techniques moi j'ai fait ma pochette aussi attends je vais vous montrer ma pochette waouh la pochette très belle toute simple hein et j'ai mis un de mes petits coupons et j'ai déjà mis dedans les masques mais faut que je remplisse le petit bulletin mais comme ma fille veut en faire on attend comme ça on enverra tout en même moment et toi du coup t'envoies à quel département ? t'as regardé le comité de la ligue ? tu vas l'envoyer ? j'ai pas regardé non j'ai pas regardé encore j'ai tout quelque part là mais peut-être en Haute-Savoie puisque nous on est originaire de Haute-Savoie eh oui voilà mais c'est très ce qui est chouette dans cette pochette en fait aussi c'est que par exemple elle est rapide à faire et soit elle permet de débuter soit elle permet de se remettre à la machine quand on n'a pas acquis depuis très longtemps bon même si les coutures anglaises ça faisait longtemps que je les avais pas faites mais c'est une très bonne idée je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait ? pourquoi elle coûte que le haut et que le bas ? on en a parlé tu m'avais dit mais pourquoi ? pourquoi tu fais ça ? j'ai dit mais pour changer pour changer voilà c'était le changement c'est parce que c'est une super idée pour cacher les coutures pour celles qu'on pâte surjeteuses pour les débutants pour des tissus plus compliqués c'est vraiment une super idée de faire des coutures anglaises j'y pense rarement mais voilà si vous voulez apprendre à faire des coutures anglaises tu peux nous montrer ta pression parce qu'il y a Cassandre qui dit qu'elle est très belle ta pression allez je l'ai pas vue ah c'est trop haut c'est trop haut c'est plus bas plus bas c'est trop haut non descends voilà non non c'est trop bas voilà c'est pas bien là ça va ? ouais c'est toi qui propose des pressions comme ça ? pas du tout c'est alors je l'ai noté entre temps parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont demandé c'est sur internet et ça s'appelle créa 4 mains d'accord super bon elle était sur le salon à Paris le dernier salon que là où on s'est rencontré d'ailleurs et je lui ai acheté plein de pression celle-ci c'est une qu'elle m'avait offerte oui ça va bien en plus le tissu là que tu as utilisé c'est toi hein c'est ta création je crois le tissu ? oui le tissu oui c'est bien c'est bien mais la pression oui c'est fait par créa 4 mains si je me trompe pas je crois même qu'elle en personnalise je suis plus très sûre je veux pas dire des bêtises mais je sais que c'est possible de personnaliser les pressions aussi mais tu fais pas toi ? je travaille pas moi j'ai des pressions de licence que je propose voilà mais j'ai pas de petits dessins tout ça mais j'irai regardé ce qu'il y a voilà mais il faudrait qu'on trouve dans les boîtes attend je vais regarder si j'ai pas le nom dans mon bazar dans mon bazar je crois que même j'ai voilà tu me dis si je montre bien en bon endroit c'est à l'envers je pense mais c'est toi à l'envers mais ça ressemble à ça voilà le logo j'en ai plusieurs ok mais je trouve que c'est ça créa 4 comme le chiffre et main ok on trouve de tout j'ai des pressions étoiles des pressions dorées même des ah oui pour celles qui font des doudous elle fait un truc qui est génial que j'avais adoré c'est des pressions en forme d'oeil waouh c'est bien ça ça permet d'avoir déjà des petits yeux donc qui se posent avec la pince cam ou la pince alors là c'est les pince cam enfin moi j'ai une grosse pince très grosse avec des matrices que je rajoute je vais acheter toutes mes petites matrices chez elle une très grosse pince je peux vous montrer si ah oui comme une presse un peu moi j'en ai une aussi je crois en fait je vous montre je l'attrape hein je disparais mais je reviens ouh c'est un peu plus encombrant ah j'ai la même c'est vrai elle est lourde en plus elle est très lourde c'est pour ça là t'es comme ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça j'ai super mal à l'épaule donc voilà ça c'est euh ça permet euh quand on fait beaucoup d'accessoires ça fait très longtemps que j'ai alors je l'avais acheté sur un site euh qui faisait des parce qu'en fait les pressions les pressions en résine comme ça au départ c'est pour les euh c'est pour les euh c'est pour les couches c'est quand ça existait à tout début c'était pour les couches lavables et en fait j'ai acheté sur un site de couches lavables oh euh ça fait euh bien dix ans donc je suis incapable de donner le nom du site par contre donc voilà mais c'est très bon non mais ça se trouve ça se trouve parce que moi j'en ai acheté une aussi ouais à force de j'étais créatrice que je faisais pas mal de choses euh à force j'en pouvais plus d'être ma avec ma petite pression donc euh j'avais ça aussi voilà c'est pour ça et bah top et du coup euh deux mots sur le challenge contre ces données tu nous as montré ta super belle pochette je me dis s'il y a des gens qui n'ont pas vu passer le challenge parce que ça arrive est-ce que tu peux nous résumer un peu avec tes mots euh voilà qu'est-ce qu'il faut faire avec mes mots et bah t'as pas peur donc en gros euh le challenge j'arrête mes mots euh en gros vous allez coudre c'est facile j'ai fait un petit croquis on avait fait un petit croquis ensemble donc euh c'est donc pour la ligue tu me dis si je le dis des bêtises hein la ligue contre le cancer contre le cancer donc vous devez coudre vous devez coudre vous devez coudre vous pouvez coudre une jolie pochette comme ça voilà donc c'est euh de Dinette qui a fait le patron donc c'est à télécharger sur son site tout tout je vous montre les autres modèles parce qu'il y a plusieurs formes je vous montre en même temps voilà moi j'ai fait la forme arrondie j'essayerai avec une forme plus longue aussi oui je pense que ça peut être bien de rallonger dans la bas ça peut être aussi ça peut être bien c'est bon moi celui-ci j'ai mis derrière parce que ça passait pas mais je pense que je pourrais essayer d'en mettre un petit devant oui et donc euh l'argent l'argent des patrons est reversé à la ligue oui au comité du 93 donc de la Seine Saint-Denis qui organise le challenge donc sur les 2 euros du patron moi je reverse le hors-taxe donc 1,66 euros et le but est de collecter 20 000 euros voilà le but c'est et nous bah c'est de se faire plaisir ces pochettes là donc ensuite on les envoie dis moi dans les secteurs de notre région dans le comité voilà oui avec à l'intérieur un petit papier comme ça où on met notre nom prénom adresse téléphone mail ou pas moi je sais que je vais en envoyer une avec pour ma fille et puis les autres on les enverra pour le plaisir et elles seront offertes à des personnes malades dans chaque département donc en fait on fait double bonnes actions en fait puisqu'on en achetant le patron et bah on donne un peu d'argent et en le faisant on l'offre aux malades et en plus il y a des cadeaux voilà c'est le bon la cagnotte est à combien il faut que je vérifie j'ai regardé hier mais aujourd'hui j'ai pas regardé je vous redirai ça je préfère pas vous dire de bêtises mais on a dépassé les 8000 patrons vendus ça c'est clair je vous redirai je vous ferai un petit point et du coup qu'est ce qui se passe pourquoi on a un bulletin de participation dis nous tout oh tu veux vraiment et moi mais alors je serais gentille je ne poserai pas de questions on met un bulletin de participation parce que dans chaque comité tu me dis si je me trompe hein dans chaque comité ensuite il va y avoir un tirage au sort et on va tirer au sort des loin pas nous hein mais les comités vont tirer au sort des bulletins avec des noms et il y aura des cadeaux vous allez sur la page de Denis de Dynette il y a plein de partenaires et donc il y aura des cadeaux à gagner dont toi dont moi dont moi bah oui j'allais dire moi je en fait c'est une clarification moi je dis j'offre des cadeaux voilà il n'y aura pas un tirage au sort dans chaque comité en fait comme c'est global sur toute la France et même tu vois dans les DOM et tout l'aller contre le cancer va tirer au sort un comité parmi les 103 points et dans ce comité il va tirer au sort une pochette et ensuite il tire au sort un cadeau de partenaires donc il va y avoir beaucoup de tirages au sort mais le but c'est de brasser et que tout le monde ait une chance de gagner aussi parce que s'il y a des comités qui ont très peu de pochettes et on ne perd pas et d'autres qui en ont beaucoup du coup c'est un peu plus diffusé donc voilà ça va être comme ça le tirage au sort et donc les partenaires offrent des cadeaux donc toi est-ce que tu as préparé tes cadeaux pour nous montrer parce que voilà chaque jour je présente un cadeau mais là j'avais envie qu'elle vous démontre Laetitia parce qu'elle prépare quelque chose je vois parce que j'ai plus de saline oui j'ai préparé les cadeaux j'enlève le bazar cadeau moi parce que j'en ai mis un petit peu tout n'est pas là parce que j'ai fait une vente il manque quelques petites choses sur mon site mais ça va bientôt revenir donc les cadeaux il y en a une partie là-dedans je peux vous montrer quelques petites choses en détail donc en gros évidemment déjà pour noter des petites idées il y aura des carnets des petits carnets avec des petites citations à l'arrière là on ne voit pas trop voilà une qui me tire à coeur Mathias on te montrera les poussins après comment ? Mathias je vais voir les poussins tu les montreras après ah oui je vais vous montrer ils ne seront pas en cadeau par contre non il y aura des coupons qui permettent de faire des sacs je vous le montrera après si vous avez envie ça c'est un rabat ours le fameux coupon je sais il y en a qui vont me dire il y en a plus sur le site je sais je suis en train d'en préparer à nouveau j'ai mis d'ailleurs à nouveau des coupons qui permettent de faire ma petite pochette la pharmacie donc ça c'est pour faire une toute petite pochette il y aura le moyen aussi celui-ci il sera bientôt de retour sur le site parce que je sais même si ça fait longtemps je sais qu'il plait beaucoup un petit chat sur sa machine à coudre il y aura également celui avec le renard sur sa machine à coudre il est beau celui-là aussi il y en a aussi pas mal il y aura aussi des surprises il y aura aussi un grand coupon qui reviendra bientôt sur mon site en velours pour faire un grand coussin je ne sais pas si vous le voyez là tu me dis hein il est beau et là il est en velours du coup voilà ça c'est du velours du velours tout doux qui permet de voir bien les détails alors l'amoureux nous dit l'amoureux nous dit qu'il a remis des coupons sur le site oh merci l'amoureux il y aura du tissu de la gaze du coton donc voilà de plusieurs tu peux nous montrer la gaze parce que tu peux nous montrer la gaze parce que moi je la trouve trop belle alors je te la montre c'était tombé il y a des bagues aussi mais il y en a un qui est tombé attends je reviens j'étais par terre donc il y aura aussi des petits bagues forcément ceux là ils allaient bien avec le défi aussi donc je les mets il y aura également des petites étiquettes pour mettre coudre avec les pochettes la gaze donc voilà par exemple la gaze on voit de près alors c'est entre le lange et la gaze j'ai fait faire du lange aussi alors le lange c'est que je mettrais sûrement en petit coupons la gaze elle est très très douce je ne sais pas si de près on voit donc il y a des petits carrés ici on voit mais c'est très doux alors c'est parce que il y a 60% de bambou et 40% de coton donc c'est très très doux alors après il faut une aiguille très fine pour la coudre j'ai tout expliqué sur mon site il faut bien suivre les indications pour coudre la gaze c'est un peu plus compliqué que du coton mais c'est vrai que pour pour tout ce qui est création pour les bébés c'est moi j'ai plus de bébés mais je n'arrête pas d'en offrir pour les bébés qui viennent de naître parce que c'est super beau je vais j'ai fabriqué par exemple celle-ci je l'ai toujours ici parce que elle va être pour un bébé mais voilà par exemple une petite turbulette avec la gaze de coton voilà ce que ça donne c'est super beau ou tout simplement un ange en fait c'est tout à côté il va y avoir un bazar surtout voilà tout simplement un ange ça c'est un grand ange tout simple c'est un gaz de coton ah c'est sympa ça oui c'est pour l'été et bah voir oui carrément voilà parce que ça absorbe super bien en plus bah oui où est mon doudou qui te dit du coup elle a envie d'être enceinte à cause de toi pour avoir un coup de la gueule ouais c'est bien donc voilà il y a des commentaires qui disent que c'est très beau mais moi j'ai fait exprès de demander à Laetitia de vous montrer parce que moi j'adore et c'est vraiment très très chouette tout ce qu'elle fait et donc même principe quand tu fais du tissu pareil tu passes du dessin tu dessines tes motifs comment tu travailles pareil exactement en fait par exemple sur la gaz de coton alors les bah j'ai fait exprès de montrer par exemple celui-là je sais pas si je suis bien là par exemple ce motif là avec le loup et le petit bambi c'est exactement le même motif que je vous ai montré tout à l'heure en très grand là alors c'est vrai c'est pas mon carnet de dessin ici à côté mais quand on regarde de près sur le velours on voit vraiment les coups pinceaux en fait c'est vrai voilà ça c'est du travail à l'acrylix regardez en fait on voit bien sur le dessus de la tête du loup les traces de pinceaux encore magnifique moi j'aime bien que sur le tissu bah ça fasse comme sur l'étoile en fait ça me plaît vraiment beaucoup donc généralement pareil c'est dessiné après je scanne et puis après je fais des petites retouches par exemple le tour sur un grand tissu comme ça cette partie là elle est dessinée à l'aquarelle d'accord pour pouvoir voilà je retravaille souvent ça c'est avec photoshop j'ajoute des petits coeurs des petites choses comme ça et puis après le tissu c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut rajouter plusieurs motifs alors je suis encore c'est les tissus au mètre j'en fais encore très peu parce que il faut apprendre à bien placer à bien placer et j'apprends pas voilà mais ça c'est les tissus au mètre sur ta boutique tu proposes tout ça les coupons les tissus je les propose au mètre et aussi en coupons parce que c'est plus simple souvent on n'a pas besoin parce que par exemple les tissus on prendra par exemple celui-ci avec le petit renard le petit hérisson d'ailleurs on connait le petit hérisson de l'étiquette que tu as montré tout à l'heure oui c'est vrai par exemple ici il est en laisse et voilà il est en 180 de laisse donc ce qui est très très grand donc quand on a besoin que de faire une petite trousse on n'a pas besoin d'en acheter autant donc voilà donc c'est pour ça je propose aussi en coupons superbe voilà voilà écoute il y aura des commentaires mais tu as des gens qui aiment beaucoup ce que tu fais c'est bien alors moi je ne dis rien du tout parce que je suis déjà tellement stressée d'ailleurs ah oui regardez-moi regardez ce sac alors celles qui connaissent les patrons de dinette c'est vrai c'est le sac rose beef tout à fait alors pourquoi je dis ça parce que en fait je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont posé c'est popi hein c'est ça c'est loupi en fait ce qui est génial c'est que tout est caché et quand on fait la doublure on l'enferme on l'enferme comme un gros rose beef pour bien coudre la faim et euh mais ça marche super bien c'est un peu la magie c'est comme quand on retourne un doudou en fait on le retourne et tout est fini il n'y a plus qu'une toute petite couture à la main et moi j'adore parce que j'avoue que les coutures à la main je suis comme tout le monde hein j'aime bien quand ça se termine tout propre et celui-ci il est trop génial à faire donc voilà c'est un des coupons que je propose alors c'est écrit à l'envers mais c'est écrit l'important ce n'est pas d'être grand mais d'être à la hauteur c'est vrai voilà Boulette te demande absolument de voir les poussins parce qu'il entend piou piou et il voudrait les voir vous les entendez ? on les entend ? ah oui il a dit j'entends les poussins piou piou alors je vais décrocher le téléphone et je vais me retourner ça va être plus simple alors les poussins ils vivent ici en fait ils ont grandi hein vous avez un peu peur hein je leur explique qu'elles vont être un peu stars là bon les filles parce que normalement ce sont des filles hein bon la réponse ce sera dans quelques mois donc elles ont grandi ça va ? la nuit je leur mets une lampe et la journée elles ont le droit de sortir alors elles ont un peu peur jusqu'à ce que je les pose tu veux te mettre là ? hop alors oui elle vit vraiment dans l'atelier hein bon elle veut pas hein oui parce qu'on a eu pas mal de photos avec ces petits poussins là récemment en fait on a le poulailler qui est dehors à l'extérieur mais on avait pas de poules qui pouvaient j'avais très envie de bébé mais ce sont des poules différentes en plus c'est des petites poules péquins ça va les filles ? ouais bah ouais vous êtes impressionnés donc elles vont avoir beaucoup beaucoup de plumes elles ont des plumes déjà là aux pattes elles ont des doubles ailes ici voilà en fait on est les gens qui vont arriver sur le direct ils vont se dire oh chouette un direct sur la limanerie non non je fais de la couture aussi c'est les tibricoles ça va bien c'est normal c'est normal donc voilà les tibricoles elle vit avec des poussins dans son atelier c'est vrai et des chats et des chats tout à l'heure j'ai laissé le chat et les poussins tout seul il s'est rien passé bon c'était fermé tu veux venir là ? donc voilà hop elles montent et la journée elle reste comme ça bon et euh et d'ailleurs on les entend moins vous allez plus les entendre pleurer parce qu'elles sont contentes d'être là bah ouais hein c'est cool les direct les filles tu dis bonjour donc elles s'appellent Taquignette d'accord alors tac ça veut dire oui en polonais et Niat c'est non en russe voilà tant que tu n'es pas en face de la caméra est-ce que tu nous fais un petit tour de l'atelier ? ah oui avec plaisir alors là c'est les poussins mais je vais vous montrer donc dans mon atelier j'ai une partie bureau je l'ai rangé hein parce que pour de vrai d'habitude ici il y a tous mes carnets de croquis mon aquarelle ouverte c'est le bazar tiens d'ailleurs on dirait oh un lapin oh encore un lapin ah c'est mes futurs dessins qui avancent donc voilà ça c'est la partie où euh je dessine je réponds à mes mails aussi parfois après là c'est la partie des poussinous après voilà mes étagères de tissus avec tous mes trésors des doudous en plus t'as des petites lumières et tout qui brille ça donne envie de ça fait une petite caverne d'Ali Baba oui il va y avoir un t'inquiète pas donc coucou coucou ah oui le miroir ça c'est quand je faisais des habits j'en fais petit trou en ce moment mais j'avais mis un miroir pour ça donc voilà il y a des doudous jusque tout en haut voilà je fais le tour hein oui 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 mon frère j'ai mis mes petits rubans donc voilà en fait le chalet est très très haut donc il y en a partout partout ah mais je vais vous faire une vue d'en haut chose que je fais jamais sur les photos je vais aller dans l'autre sens ah la partie où je couds aussi parce que souvent je montre tout sauf mes machines à coudre parce que forcément quand j'y suis bah les poules ont tenté de s'enfuir non elles sont toujours là un loup ça va le loup donc voilà et là c'est la partie où je couds et il y a une personne qui m'a demandé tout à l'heure bah tiens je vais en profiter qui m'a demandé tout à l'heure sur la photo alors là j'ai une canette normale ou une bobine normale mais parfois oui je pique le fil de la surjeteuse je le fais passer ici et je m'en sers pour coudre quand je couds en blanc comme ça je couds avec un gros cône au lieu d'avoir un petit cône et c'est pour voilà le blanc j'achète pas j'achète moins de ça fait gagner pas mal donc voilà l'atelier là c'est la partie que je montre le moins parce que souvent c'est vraiment beaucoup bazar ça l'est encore un peu mais voilà l'idole de l'atelier je vous présente mon pépé c'est un de mes livres mon pépé et ma mamie parce que voilà c'est le plus important dans cet atelier ah et une grande partie là bah oui on avait pas vu celle là cette partie non je l'ai pas montré non voilà où il y a encore du tissu et puis là où j'accroche tout je vais vous montrer ah et des cartes postales aussi tu nous en as pas parlé ah oui je le fais aussi bah en fait c'est le bon moyen de voir si le dessin est joli ou pas et puis j'adore je suis comme une gamine ce que j'expliquais c'est que quand je fais un dessin j'ai trop envie de l'avoir en carte postale donc il y en a des à moi voilà tout ça c'est les cartes postales ça permet aussi de voir s'il y a des défauts sur le dessin de tester alors souvent j'étais déjà avec ma propre imprimante donc voilà les cartes postales les coupons donc souvent on me demande aussi mais tu vends pas tout fait ben non en fait pourquoi est-ce que je coupe je coupe parce que je fais les pas à pas et puis je montre ce que je peux faire avec mes coupons et si je coupe pour vendre j'aurais plus le temps de faire des dessins plus le temps d'envoyer parce que je fais tout toute seule alors même si l'amoureux est bien là pour m'aider l'amoureux a un métier aussi et c'est vrai que si je voilà je coupe pour les amis et puis ça m'arrive des fois quand j'en ai beaucoup de faire des petits marchés de noël bon en ce moment pas trop attendez je vais monter je vais vous montrer d'en haut ce que ça donne voilà l'atelier vu d'en haut enfin c'est cher parce que j'ai un bateau ça c'est mon bateau qui vient de Bali donc voilà l'atelier vu d'en haut ça te donne envie de s'installer hein on peut s'installer allez je vous montre vite fait ça c'est la partie repos ah oui j'ai vu cette partie en photo des fois il y a le chat qui se promène par là non ouais souvent souvent le chat il fait dodo là donc ça c'est la partie repos la partie petit bureau où il y a des loups tout le temps il y a vraiment de la place voilà c'est mon atelier et là je suis tout en haut de mes marches il ne tombe pas quand même ouais je suis vraiment en fait moi ça fait huit ans que je suis dans cet atelier et en fait à chaque fois que je passe la porte j'ai l'impression que qu'il est tout nouveau quoi que je viens de la voir bah il est beau hein ça donne envie voilà et puis après toutes mes petites créas que je teste ah ça c'est de la double gaz ou c'est du coton ça ? ça c'est de la double gaz ah bah tu vois on peut faire des... c'est quoi que tu as fait une trousse ? c'est une trousse, ça c'est une... oui donc on peut aussi faire de l'accessoire avec ta double gaz bien sûr alors généralement pour que ce soit plus costaud je mets de la... c'est une marque Liseline c'est du renfort en fait je la colle d'abord sur le renfort déjà ça évite que ça bouge et puis là j'ai... on voit que ça a été cousu pour faire matelasser un peu non ? pour matelasser tout dans le sens de la hauteur voilà mais du coup quand tu termocoles ton entoilage tu la repasses d'abord tu as le double gaz pour éviter qu'il y ait des plis ou quoi oui alors c'est doux comme de la gaz c'est doux comme de la gaz mais c'est... on a les petits carrés comme sur du lanche c'est assez différent de la gaz c'est vraiment chouette il faudrait pouvoir toucher à travers les écrans pour sentir comme c'est doux mais... mais voilà c'est la gaz après ça c'est un de mes coupons aussi donc soit je fais des trousses avec celui-là voilà par exemple toutes les trousses je les vends en double il y a deux morceaux dans ce que je vends donc soit on met un morceau devant et un morceau derrière ou soit on met un morceau devant et puis derrière on met un tissu assorti c'est chouette il y a le tissu assorti j'aime bien souvent changer c'est comme ceux-là alors il y en a plus en ce moment je vais en recommander j'ai été dévalisé mais ces petits-là soit on fait un côté comme ça et puis l'autre côté avec un tissu assorti soit... j'espère que j'ai le bon exemple soit voilà un recto verso d'un côté le personnage d'or et de l'autre côté il a les yeux ouverts et du coup par exemple pour ce modèle tu vends aussi le tuto ou tu vends que le coupon ? alors le tuto il est sur ma page facebook ok mais c'est vrai que plus ça va plus je l'ai fait en pdf parce que c'est plus simple et je pense que les gens s'y retrouvent plus facilement parce que sur la page facebook ça disparait il faut dire qu'avant j'avais un blog comme beaucoup j'ai commencé il y a longtemps moi donc j'avais un canal blog ah j'arrive pas à remettre donc voilà ça c'est un doudou aussi oulala je pense que les filles sont en train de s'enfuir je vais aller les ranger et le canal blog c'est plus sécurisé donc c'est pas pratique donc il faudrait que je me refasse un site et comme ça on pourra mettre les tutos surtout qu'il y en a certains que j'offre et je pourrais mettre sur un site à moi les tutos et ce serait chouette mais il faut que je trouve le temps de le faire parce que tout ça ça prend du temps oui parce que c'est toi qui fais tout hein tu fais aussi les expéditions tu m'as dit voilà tu travailles beaucoup en effet je m'ennuie pas c'est vrai mais je crois que c'est pas la seule je ramasse mes poussins comme ça je vous laisse avec une vue sur l'atelier je les remets au chaud parce que sinon elles vont se balader partout ça reste des poules hein donc si elles se baladent elles laissent un peu des traces et voilà au chaud les filles voilà je crois que j'ai tout montré à l'intérieur de l'atelier si vous voulez voir d'autres choses je me re-retourne quoi que c'est peut-être plus intéressant l'atelier que ma tête c'est bien de te voir quand tu parles c'est bien me revoilà moi j'avais envie de voir ton dernier modèle là que tu as sorti ton dernier tuto ah oui je crois qu'on trouve pour mettre les médicaments non ? je montre avant c'est parce que j'ai oublié de montrer j'en ai tellement montré il y aura aussi des sacs kava dans le cadeau ah oui dans les cadeaux des gagnants voilà c'est parce que c'est dans la caisse et avant de hop c'est des sacs kava et donc ça c'est le gagnant c'est les gagnants du challenge ouais ouais voilà c'est aussi pareil c'est les mêmes à partir des mêmes illustrations donc normalement il est illustré même à l'intérieur c'est vrai je te montre le patron alors le voici waouh tu me dis si on voit bien ouais oui on voit bien donc ça c'est je dis tu parce que je vois pas qu'il y a plein d'autres gens je préfère psychologiquement penser qu'on est comme dans une classe 28 il y a personne d'autre t'inquiète pas j'ai l'habitude maxi allez je suis allée jusqu'à 33 élèves parce que je suis pas là il y en a 586 quand même hein non 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 ne me dis rien je me dis rien donc voilà ça c'est en fait avec ma petite famille on voyage pas mal et mon mari est médecin donc c'est vrai que c'est lui qui gère les médicaments je disparais mais je reviens donc on avait cette petite pochette là donc c'est la même hein je l'ai fabriqué il y a bien 4 ans et je me suis dit ce serait-ce que je la fasse avec un de mes coupons et du coup je l'ai fait il y a un certain temps mais je l'ai sorti il y a peu de temps donc en fait c'est pour retrouver très rapidement tous les médicaments alors ça sert en voyage mais aussi à la maison hein donc ça s'ouvre comme ça je sais pas si on va bien voir et en fait ça se déroule comme ça ah il y a beaucoup voilà une première pochette donc qui s'ouvre on sent que j'ai jamais été la démonstratrice donc voilà une première pochette on voit à travers c'était plus pratique pour tout attraper une seconde où on peut mettre alors là il y a par exemple des compresses des pansements etc l'homopathie mais ça peut être remplacé par des huiles essentielles par d'autres médicaments après voilà l'élastique il se met en fonction vous verrez même dans le tuto je vous montre ça en fonction de ce qu'on va mettre dedans et puis une dernière pochette ici avec les autres médicaments ah c'est top et à l'intérieur je crois que j'ai mis là j'avais fait une mini pochette pour mettre voilà les petits médicaments qu'on n'emporte que la journée c'est chouette ça oui j'ai pas retenu qu'il l'a posé oui le tuto est en vente sur ton site en pdf voilà alors le tuto de celle-ci est en vente sur le site donc ça se referme comme ça tout simplement voilà c'est fermé ça fait pile poil la taille pour entrer dans nous on met ça dans notre sac à dos il y a vraiment tout là dedans et la petite alors ça c'est une petite toute simple j'ai une pochette avec une fermeture éclair et j'en ai fait une petite comme ça avec le tout petit coupon voilà celle-ci ah c'est trop mignon celle-ci c'est avec le même en fait c'est avec le même coupon que la petite là et celle-ci patron est offert à partir du moment où on achète le petit coupon qui est là c'est chouette quand on achète le coupon il y en a tout le temps deux ça permet finalement de faire soit deux comme ça soit une comme ça puis une comme ça avec l'arrière différente avec un autre tissu assorti donc voilà donc celle-ci elle est toute simple aussi mais celle-ci elle fait plus pour la journée pour les médicaments de base ouais joli hein c'est du mèche que t'as mis ça peut être tout ça c'est des médicaments une petite poulette pour moi du maquillage bon là c'est vrai qu'il y a un petit docteur voilà avec un petit lapin bah top voilà je me dis s'il y a des questions alors Martine te demande c'est quoi ton site s'il te plaît euh laetibricole.fr tout simplement parfait laetibricole.fr normalement quand on fait ça on dit ah peut-être sur ma carte ah mais ça va l'écrire à l'envers bah oui mais c'est pas grave voilà laetibricole.fr ok mais je le remettrai dans quand j'activerai le replay je le mettrai le lien vers ton site c'est plus simple je peux l'écrire à l'envers mais j'ai pas je peux que je l'écrive à l'envers si tu veux si ça te fait plaisir tu sais mais il faut que l'aille le chercher quelle idée de proposer ça écrire les tibricoles à l'envers je vais faire derrière un autocollant si j'écris mal ça va se voir hein ah oui d'ailleurs l'écriture coudre ses données c'est ton écriture d'ailleurs sur le logo oui alors d'ailleurs c'est je pense que c'est la chose qui me fait c'est pas le dessin mais c'est de voir mon écriture partout ça me fait tout bizarre en fait de voir mon écriture brodée de voir mon écriture partout ouais c'est hyper touchant en fait j'en suis à bris mais c'est difficile que je l'écrive à l'envers bah oui en parlant en même temps salut Delphine ouais c'est ça non mais en fait j'ai pris un trop petit papier j'arrive pas à aller au bout ah désolée c'est grand tu peux parler pendant ce temps oui mais je lis les commentaires tu as des supers commentaires oui il y aura des replays j'ai vu des questions il y a des gens qui arrivent qui demandent s'il y a un replay bien sûr donc je vais l'activer juste après et nous pour la petite histoire on s'est rencontré deux fois on s'est rencontré une fois c'était quand ? il y a peut-être ah bah voilà parfait et oui nous on s'est rencontré deux fois une fois il y a à peu près 6 ans un truc comme ça au CSF moi je suis arrivée toute timide et je t'ai vu et je t'ai même pas dit bonjour tellement j'avais peur et j'étais impressionnée voilà voilà je crois que c'était avec une amourata quelque chose comme ça sur un stand et on s'est re-rencontré parce qu'après moi je te suivais déjà sur les réseaux et on s'est re-rencontré au dernier salon création et savoir faire finalement où là on a pu discuter et tout ça et c'est vrai que bah voilà c'est une chouette personne en tout cas Laetitia je vois vos messages je suis d'accord avec vous c'est super tout ce qu'elle fait c'est vraiment top moi j'aimerais bien que tu nous montre un ou deux livres parce que tu fais des livres aussi je suis désolée hein moi je le fouille partout dans ton atelier je suis pas sympa le bazar alors en fait ce que je vous montre quand même à la fin c'est qu'à force elle me demande de sortir des choses et moi je pose tout sur ma table de découpe qui fait quand même 1m sur 3m elle est pleine voilà comment on met le bazar dans son atelier alors mon mari dit que je suis spécialiste pour mettre le bazar j'avais rongé hein désolé je vais montrer les deux derniers ça suffit ok donc celui-ci par exemple je vais pas tout réécrire dans l'autre sens c'est pas grave attends je vais pas montrer comme ça c'est plus facile je vais les montrer dans haut même si on me voit pas c'est bien je vais reprendre le téléphone comme ça je vous montre dans le bon sens voilà celui-là c'est en piste je cache le bazar ça c'est mon stylo pour écrire des fabricoles à l'envers donc celui-ci il a alors par exemple ça c'est la petite fille qui est venue me voir tout à l'heure avec les cheveux très très bon ah oui elle a grandi donc c'est des patrons avec c'est des patrons voilà là c'est des livres avec les patrons en taille réelle donc il y en a devant et derrière ok et dedans celui-ci c'était alors celui-ci c'est on va dire pour les éditantes il est plus facile on a des doudous je sais pas si on voit bien avec la lumière c'est un peu je peux en montrer quelques-uns donc j'utilisais c'était le début des patrons c'est plutôt une lumière de l'enfant de celui-là c'est surtout les voilà celui-ci c'était en piste autour du cirque alors il y a plein de doudous par exemple pour apprendre à faire des doudous c'est on va dire des livres de gens disons que moi je suis une maman j'ai quatre enfants donc forcément c'est des livres pour les mamans pour créer pour leurs enfants et j'en profite en fait si tu veux j'ai une très bonne amie qui a fait le doudou de son fils à partir d'un de tes tutos et j'ai vu qu'elle était là donc je lui dis voilà Delphine elle l'a coudu sur sa machine dans une situation en plus pas facile un doudou magnifique qu'elle m'a montré en vrai je pense qu'il est peut-être issu de ce livre ah c'est possible si elle dit le nom je vais bah je crois que c'est celui-là d'ailleurs ça doit être un de ceux-là enfin ça ressemblait un peu à un loup elle l'avait fait je crois en velours côtelé je crois c'est le premier doudou que j'ai créé ce loup donc après il y en a voilà vous voyez le bazar qu'elle m'a fait mettre donc par exemple ça c'en est un tout fait pour montrer tout fait ce que ça donne donc voilà oui c'est lui elle te dit bah voilà et ça c'est la loup je l'ai piqué à ma fille tout à l'heure alors elle est faite dans un tissu tout doux on me demande souvent mais je l'ai acheté dans un magasin en Savoie et c'est une peluche ouais c'est vrai que c'est vraiment très doux mais il existe plus ce magasin mais je suis sûre que si vous demandez sur des sites en ligne il y en a il doit bien y avoir ça doit bien exister encore je ne sais même pas comment ça s'appelle c'est du tout doux je ne sais pas je l'appellerai tissu tout doux donc voilà et Céline a dit qu'il faudrait que j'aille ranger le bazar que j'ai mis chez toi merci Céline et donc voilà c'est pareil c'est des tutos avec photos pas à pas comme les tutos pdf et voilà tout est là donc là il y a un chat et il n'y a pas que des doudous dans ce tissu il y a aussi là voilà des petits accessoires de quoi se déguiser des sacs est-ce que c'est facile à coudre Isabelle demande elle dit que ça doit pas être facile à coudre un doudou bah c'est franchement c'est moi je trouve ça pas plus difficile qu'un accessoire parce que on a je sais pas si sinon je suis pas du moins j'ai fait des ateliers par exemple en juste avant le confinement on a fait des ateliers avec plusieurs personnes j'avais des débutantes on a cousu le mini doudoulou parce qu'il existe en minus aussi il y a le petit livre pour que je recommande d'ailleurs des livres minus et en fait j'avais des débutantes et elles m'ont dit mais je pensais pas y arriver et franchement on a le droit à l'erreur sur un doudou par exemple si on c'est pour ça qu'il n'y a pas les marges souvent on me dit est-ce que les marges de voilà par exemple là il est en tout petit là il est en mode renard tu dois l'avoir en tout petit ah il est là c'est le doudou de ma fille voilà c'est le même en tout petit et on a fabriqué ça en atelier on était un groupe de allez on était douze et sur les douze je crois qu'il y avait deux très débutantes et elles ont réussi à faire un doudou par exemple si on se trompe un petit peu bah le loup il sera juste un petit peu plus petit là on a plus le droit à l'erreur en fait donc du coup mais bon si vous commencez commencez par un groupe parce que c'est plus simple et puis après il y en a certains qui sont beaucoup plus faciles à coudre par exemple on a dans ce livre voilà lui il est super facile à faire vraiment il est je pense que tout le monde est capable de faire celui-ci elle me fait penser à ton mouton tu avais fait une bouillotte mouton que j'avais cousue ouais exactement et c'est vrai moi je l'avais cousue en me disant mon dieu je vais jamais y arriver et finalement hyper simple il faut se lancer quoi ? en fait c'est simple parce que voilà j'explique par exemple on voit sur les photos on met tout on met tout comme ça voilà j'explique on découpe après avoir cousu en fait ah oui c'est une bonne idée donc c'est vraiment très très simple et même mes enfants le font celui-ci il est vraiment facile enfin ils le font plus maintenant maintenant mes enfants ils font plutôt des décos pour leurs jeans pour leurs affaires à eux donc voilà celui-ci c'est en piste et puis après celui-ci est un petit peu plus voilà celui-ci il y a des choses un peu plus compliquées mais il me tenait à coeur la malle aux merveilles parce que voilà comme un trésor d'enfance moi j'aime bien voilà les livres j'ai aimé les faire je sais pas si j'en ferai mais pour l'instant j'ai aimé les faire parce que c'est comme voilà c'est comme une malle de trésor voilà il va y avoir des choses dedans il y a des dessins dans lequel on trouve des souvenirs d'enfance en fait voilà et pour moi c'est c'est comme un trésor quand je l'ouvre et forcément il y a toute une histoire derrière donc souvent il y a une préface donc tout a été alors pareil ici il y a des doudous comme avec mon grand donc voilà ce jeune homme là qui a fait les photos avec moi il va avoir 19 ans c'est parce que c'est l'anniversaire de ma fille que je suis voilà ça c'est ma grande fille de 17 ans qui était plus petite bon ce qui vous intéresse c'est les doudous donc voilà avec à chaque fois des doudous pour rêver je trouve que ça fait du bien en fait coudre des doudous mais on n'est jamais trop vieux pour en coudre en plus donc voilà ça c'est les lapins qui sont dans mon atelier vous avez dû les apercevoir sur les étagères alors Catherine elle demande on peut trouver les livres on peut les trouver sur ta boutique et il me semble que tu dédicaces en plus non ? alors je dédicace mais il faut dire voilà ils sont sur ma boutique les deux là vous les trouverez sur la boutique je dédicace mais c'est vrai quand j'ai beaucoup de commandes je les passe en dernière parce que ça me prend un peu de temps donc c'est un peu plus long quand il y a la dédicace mais c'est bien c'est écrit que c'est un tout petit peu plus long mais oui oui je les dédicace puis je sais pas faire des petites dédicaces où j'écris juste bisous salut donc je prends du temps donc voilà il y a des poupées et on me demandait par exemple cette poupée au bout de quelques années voilà ça c'est une des poupées du livre au bout de quelques années je continue à jouer avec et de cette poupée donc avec le même corps les mêmes chaussures alors non c'est pas les chaussures là ça doit être celle parce qu'il y en a plusieurs de poupées aussi dans ce livre je vais y retrouver ou pas donc il y a des mini doudous voilà j'aime bien aller jusqu'aux détails et par exemple pour cette poupée j'avais même fait les chaussures ah c'est trop mignon et du coup quelques après j'espère que je vais vous mettre un flotourni non ça va j'ai eu envie de la transformer et donc voilà c'est la même poupée donc vous voyez les chaussures les mêmes chaussures elle est en robe mais c'est une biche ah elle est très mignonne je l'ai rectifiée en biche parce que j'avais trop envie alors je l'avais d'abord fait avec de la peinture et il m'a fallu un peu de temps en fait pour la transformer pour que tout le monde puisse la faire donc les yeux sont en simili et du coup j'ai mis le rectificatif sur le groupe j'ai fait un pdf sur mon groupe d'entraide qui s'appelle les tibricoles ENCO parce que la première elle doit être là-haut si je ne me trompe pas je crois qu'il y a des gens qui sont sur le live j'ai vu n'hésitez pas à aller sur le groupe de les tibricoles il se passe plein de choses d'ailleurs je vais y aller moi-même aussi non ne tourne pas parce que je suis debout sur mon tabouret voilà ça c'est la première biche que j'avais faite en fait c'était suite à ce dessin là voilà j'ai fait ce dessin et après avoir fait le dessin j'ai eu envie de la fabriquer en fait en couture alors celui-ci pour la petite histoire c'est une de mes fans qui m'a dit je t'ai fabriqué le doudou c'est à partir du patron moi je trouve ça génial exactement comme dans le défi je te le disais chacun invente ses propres patrons donc cette petite oursonne qui est là elle est faite à partir du patron de Wilson Wilson il a une histoire aussi c'est un patron qu'on a fait pour une association aussi je dis on parce que j'étais avec des amis on l'a pensé ensemble donc voilà Wilson je vais vous le présenter Wilson il me tient très à coeur donc voilà c'était un panda et c'est devenu un ourson donc voilà je me recule pour le montrer donc en fait on l'a créé parce que pour une association le fils d'une amie qui a plongé malheureusement le lac n'était pas assez profond et il est tétraplégique et pour l'aider il y a quelques années on a fait voilà chacun a donné un petit peu et puis moi je me suis dit je vais faire ce que je sais faire donc j'ai créé ce patron et voilà Wilson donc tout est reversé dans l'association je ne sais pas pourquoi il est vraiment reversé il y a vraiment chouette allez je le remets avec ses copains il y en a partout donc oui je garde les doudous parce que ça me permet parce que souvent j'ai des demandes il y en a certains qui me disent mais pourquoi tu les vends pas bah parce qu'en fait donc ça c'est le raton laveur parce que quand on me pose des questions dessus bah vu que ça fait parfois plus de 10 ans que je les ai cousus bah tous hein il est pas si vieux que ça et bah j'ai besoin de les avoir en direct pour me rappeler de petits détails etc et si je les ai plus sous les yeux je peux plus répondre aux questions c'est vrai voilà ça c'est la housse de la machine à coudre donc il y a une autre machine à coudre là dessous c'est le patron là par exemple il est offert sur ma petite mercerie ça c'est une couverture, c'est un petit test donc voilà celui-ci vous pouvez le retrouver donc normalement il y a ici des petites ouvertures pareilles alors attends t'as une demande il n'y a pas que moi qui te fait sortir il y a Nathalie qui voudrait voir le mini doudou petit lion le mini, ah oulala le mini doudou petit lion celui-là aussi je l'ai pas encore fait en pdf je crois qu'il y en a un là alors il est en gros alors le petit, ah je sais où il est vous allez avoir le tournis hein si je cherche tout il est dans le bateau le petit lion je l'ai vu tout à l'heure il est là-bas je vais tomber en direct ça va être génial ah non ne tombe pas pour l'attraper non non je l'ai fait tomber je vais le chercher à regarder il est là c'est le bas d'archer des tibricoles c'est vrai hein moi je dis bon c'est un atelier pas ranger est-ce que c'est lui ? je sais pas si c'est lui ah il est trop mignon oui ça doit être lui il est tout petit hein il rentre dans la main c'est vrai en fait c'est le même doudou c'est le même doudou que le petit tourson que j'avais fait pour le magazine idée à faire et qui est maintenant accessible gratuitement sur mon site ah je m'en rappelle de celui-là donc voilà c'est le même en fait ils ont la même taille attends je vais les mettre ensemble ils font exactement la même taille mais il faut que je trouve un moyen parce que il y a plein de personnes qui me disent mais on fait comment pour peindre ? alors tout le monde ne sait pas il faut que je trouve comment faire pour pas avoir à le peindre c'est beau hein pourquoi tu fais pas un petit coupon pour le visage par hasard ? ce serait une bonne idée ? il faut que je teste pourquoi pas ? et puis il faut que je trouve voilà la manière la plus simple parce que c'est pas évident la façon dont j'ai fait la crinière je voudrais trouver une manière plus évidente à expliquer parce que alors moi je suis capable de le refaire 10 fois mais il faut que je sois capable de l'expliquer c'est pour ça que j'avais commencé à réfléchir à un peu plus grand il est sympa en petit mais souvent plus c'est petit plus c'est difficile à faire oui parce que là pour retourner le bras à mon avis tu dois t'amuser après il y a un super outil pour en connaître le plus grand qui est là mais on voit la différence de taille on les voit donc il y a un super outil là en fait tu passes beaucoup de temps à coudre quand on voit tout ce que tu as cousu ben pour tester on est obligé je pense que t'es pareil oui oui mais moi je fais pas autant de tout donc ça va non mais c'est parce que ça fait longtemps que j'en fais c'est pour ça ben écoute bravo là c'est pareil celui-ci par exemple vous pouvez le trouver gratuitement sur mon blog il est beau aussi celui-là il y a la liste de choses à faire par ma fille je vais l'enlever et celui-ci en fait je l'ai je vais le mettre là c'est plus simple pour expliquer je lui ai mis des aimants dans les mains les petits aimants qu'on peut acheter en loisirs créatifs et ça permet en fait de l'accrocher partout voilà et avec ses aimants il peut s'accrocher partout très mignon alors il y a quelqu'un qui a demandé si on peut visiter ton atelier je crois pas on a de la chance là parce que c'est la première oui pour de vrai c'est compliqué parce que mon atelier il est chez moi et je partage cet endroit avec 5 autres personnes donc du coup non ça reste un atelier privé c'est pour ça alors l'année dernière j'avais je vais me remettre dans le bon sens l'année dernière enfin avant le confinement je faisais des ateliers publics dans des endroits plus grands déjà parce que ça paraît très grand mais j'ai cousu avec ma meilleure amie l'autre jour on a cousu des sacs à deux mais on n'avait pas assez de place on s'étale on peut pas on peut pas trop du moins c'est trop petit pour faire des ateliers chez moi donc du coup j'en ai fait sur Albertville en Savoie genre des noms de villes comme ça mais dès que ça ira mieux que le confinement sera terminé enfin on va sortir de tout ça je ferai je pense des ateliers avec Sudoku qui est une boutique sur Annecy alors que certaines connaissent parce qu'on était ensemble au salon qui est Solène et toutes les autres filles qui travaillent avec elle qui est adorable qui a un lieu d'atelier qui est magnifique qui est super bien décoré super pratique donc c'est vrai que quand ça ira mieux on fera ça alors je pense que j'ai un rêve on va faire avec toi en live c'est ça en tout cas je te remercie pour cette visite parce que nos spectateurs ont adoré donc ça c'est vraiment chouette j'ai vu plein de commentaires hyper voilà je pense que tu l'auras mis plein les yeux ça fait du bien aussi ce petit cocon un peu doux là en cette période de configuer ça fait plaisir moi j'y passe beaucoup de temps mais franchement je pense que c'est vraiment le moment où il faut créer moi je dis à plein de gens allez créer ça fait du bien on se sent mieux et puis pendant tout le temps où vous êtes soit du dessin soit de la couture soit même faire de la pâte fimo même faire de la pâtisserie même créer quelque chose faites des choses avec vos mains d'ailleurs je le marque c'est écrit sur ma tasse ah c'est écrit en verre c'est marqué créer c'est rêver avec ses mains et je pense qu'on a besoin de rêver et franchement n'hésitez pas même un coloriage quoi enfin je ne dis pas qu'un coloriage c'est moins bien je veux dire créer n'importe quoi ça fait... il y a Jeanne Emilie qui te fait un bisou parce qu'elle vient d'arriver elle regardera le replay elle a dit ah j'ai un de ses sacs d'ailleurs attends justement le sac en fait je ne sais pas si je peux l'attraper parce que tout est accroché bizarrement j'ai fait d'ailleurs avec un rabat ça c'est un des sacs de de Jeanne Emilie avec mon coupon et c'est un petit sac à dos mais trop pratique en plus j'adore tester les patrons des autres parce qu'elle a des supers idées c'est un élastique ici c'est trop pratique un scratch il y a un petit scratch là pour les tout petits un élastique du coup pour attraper le doudou c'est vraiment top super bien pensé est-ce que tu te rappelles du nom de ce patron ? je crois que c'est Gaspard non ? ou un truc comme ça ? Gaston ? je ne sais plus Gaspard c'est ça ? bon elle nous dira si on s'est trompé on verra moi je suis quasiment sûre que c'est Gaspard parce que je crois que je l'ai dit il n'y a encore pas de longtemps Gaspard et Biftec non ? oui Biftec, Boupie Bumstec et Boupie c'est une bonne idée les patrons qui ne pensent pas moi tu vois le temps est passé quand c'est des petits bonhommes lui je ne sais même plus comment je l'avais appelé je crois qu'il s'appelait juste Ourson Frileux oui il a une tête d'Ourson Frileux ouais alors que le lieu il y a beaucoup de choses donc tu sais qu'avant ce live tu m'as dit on va durer combien de temps ? je t'ai dit une heure allez une heure tu m'as dit on ne tiendra jamais ça fait une heure et quart que tu nous balades dans l'atelier c'est pour ça que je vois mes enfants tourner autour de l'atelier ? je pense qu'ils se dire mais elle y est encore ? oui elle est toujours là en direct avec l'ordinateur de leur papa pour me regarder de la maison et bah oui moi je propose tu voulais nous montrer d'autres choses ou qu'est-ce qu'on fait ? moi 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 je vais aller manger du gâteau, boire l'apéro, souffler j'avais très très peur c'est la première fois je pense que c'est la première fois que je me montre en direct comme ça j'avais super peur toi tu le sais oui j'étais trop contente que tu dises oui vraiment quand tu m'as dit on y va je t'ai dit non je ne suis pas prête non non bon elle était prête oui mais non mais voilà mais du coup ça s'est bien passé ça va ? oui j'espère que ça va plus à tout le monde j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises ah non tu verras tu liras les commentaires il y en a beaucoup et peut-être on rappelle notre cadeau en cours parce que ah bah oui allez on remontre notre alors celui-là je vais décoller et recoller mais je vais redécoller ah je voulais attraper un carnet pour montrer comment mais je ferais que je montrerais que moi je veux parce que j'ai l'intention de le coller sur un carnet bah c'est à l'envers hein mais il y a marqué couturier ou couturière solidaire voilà voilà donc ça c'est dans toutes les commandes à partir bah du coup d'aujourd'hui hein ou celles qui ne sont pas parties d'hier par exemple on va vous offrir un petit autocollant voilà donc chez Laetitia et chez moi aussi c'est génial je vois ce qu'il y a écrit mais c'est la première fois que j'ai compris en fait quand t'es en j'aime bien embêté quand t'es en live mais j'avais pas vu sur mon truc c'est la première fois que j'ai mon téléphone hop et voilà donc ça c'est cadeau dans vos commandes parce que bah voilà on a 5000 donc on peut pas envoyer nous 5000 autocollants ça fait beaucoup de lettres donc on profite des frais d'envoi quand vous prenez quelque chose voilà j'ai envie d'en coller partout oui c'est vrai et il y a ça donc ça c'est des petits badges ça par contre nous on vous les offre donc on en a 10, j'en ai 5 les tibéricoles aussi hop regardez bon c'est à l'envers hein parce que et donc ça c'est badge pour les gagner il suffit de commenter le live et puis demain on est le combien ? le 22 on est le 21 d'accord généralement je suis très forte pour me rappeler des dates donc demain le 22 à 18h30 on va regarder vos commentaires faire des tirages au sort et bah moi je tirerai 5 personnes à qui je vais envoyer un badge et un autocollant et puis un petit mot doux tout ça directement et puis les tibéricoles aussi parce qu'on avait en 2h ça fait bien ? ouais ça fait très bien comme ça mais j'aurais il aurait fallu en mettre un à l'envers c'est vrai et surtout cousez à fond c'est le bazar cousez des pochettes oui c'est vrai voilà n'hésitez pas ça va super vite franchement moi j'ai ma petite dernière qui veut la faire aussi ma fille de 11 ans j'ai vu plein d'enfants en faire super beau et en plus franchement moi ce que j'adore c'est toutes ces créatrices qui ont créé des nouveaux rabats il y en a certains pour les filles qui sont sur mon groupe par exemple il y a des créatrices qui ont fait le rabat en forme de renard en forme de blaireau c'est ça ? je me trompe pas ? au raton laveur et franchement ils sont super beaux vous savez quoi ? il y a ma famille qui commence à me montrer un coucou à l'atelier et oui en tout cas j'ai pu passer des questions vous avez jusqu'au 31 mai pour envoyer votre création et tentez de gagner un des cadeaux mis en jeu il y a 10 000 euros de cadeaux donc quand même c'est énorme et surtout apportez votre soutien aux personnes qui sont malades du cancer qui en ce moment sont un peu délaissées c'est vraiment compliqué pour elles et donc plus il y aura de pochettes plus il y aura de pochettes plus on leur apportera du réconfort donc ça nous permet de coudre aussi et de penser à autre chose parce que c'est pas facile cette période donc voilà et ce que je voulais vous dire vous pouvez retrouver toutes les variations de rabats etc. sur mon blog donc c'est blog.dedinet.com tout est accessible gratuitement si vous voulez varier les plaisirs n'est-ce pas ? et puis qu'est-ce que je voulais dire ? oui samedi moi je vous donne rendez-vous pour un live de customisation là pour faire du flex avec le logo des types récoles pour faire un pas à pas tout ensemble et tous ensemble ah ! on voit pas le loup le loup il tient la pochette mais on voit pas ah celui-ci il y a ma fille au fond de l'atelier on te voit voilà la place favorite de l'enfant la dernière l'enfant dernière c'est une bonne place c'est une bonne place non ça va bon on va te laisser parce que je crois que c'est un anniversaire aujourd'hui donc faut que tu en profites je te remercie beaucoup pour ce que tu ailles c'était top voilà et bien merci à toi et puis on se retrouve très vite pour la suite parce que nous avons une autre surprise mais il faut attendre un peu comme je disais il y a un peu de temps voilà mais en tout cas merci à vous de nous avoir suivis vous êtes resté très longtemps parce qu'on a raconté notre vie comme d'habitude et moi je vais activer le replay pour celles et ceux qui veulent voir ou revoir ce live et puis on va le mettre sur instagram aussi je pense parfait je te laisse faire parce que moi tout ça je sais pas faire je vais me débrouiller pas de problème bonne soirée à toi bonne soirée à toutes bah oui à très vite bonne soirée à toi aussi et merci de nous avoir suivis ça nous a fait hyper plaisir de passer ce moment avec vous oui apéro mérité on te dit c'est vrai t'as vu on a plus de salive en fin de live je suis comme je tremble un petit peu en fait mais non mais non tout va bien il est en train de me dire papa il a écrit un commentaire ah qu'est-ce qu'il a dit ? il a dû marquer à l'apéro je suis sûre ah oui sûrement j'ai pas vu passer parce que ça défile là en tout cas tu vois il y a plein de messages bon anniversaire à la Miss de Laetitia il y a écrit merci pour ce temps rempli de douceur enfin tu liras quoi je vais pas tout lire mais voilà merci à vous toutes et puis merci à toi sur la céduline et puis un bisou à vous qui nous suit aussi parce que Boulette il voulait voir les poussins tout ça je continuerai à les montrer là pour l'instant ils vivent dans l'atelier tant qu'ils sont pas assez plumés qu'il fait pas assez chaud sur le compte ouais je les ai montré elle me demande si on a montré ah je vais montrer mes poussins après je lui lis le live hein et oui bonne soirée aussi bonne soirée bonne soirée les cousettes à bientôt